Non mais c'est pas vrai ! Par pitié que quelqu'un me dise que c'est pas vrai ! Où est Varsam ? Est-ce que quelqu'un est au courant de ce que sa femme mijote ? Ex-femme. Oui, ex-femme. Mais elle n'a pas l'air de s'en être rendue compte. Elle est complètement folle ! Et je veux bien changer mon nom si quelqu'un me prouve le contraire. C'est de la provocation ! Tu ne rends pas à changer ton nom, évidemment, c'est de la provocation. Il faut sauver à ma mouche. Ah, Varsam, te voilà ! Un turc va aimer ta fille et tu ne lèves même pas le petit doigt ! Que dira ce petit agneau à ses enfants plus tard ? Je suis la fille de Varsam Tarmarchian, la petite nièce de Dikran Stamboulian, fils de Barbant Stamboulian. Mon art généalogique est rempli de trucs muchiants. Je suis la petite fille de survivants d'un génocide. J'ai été assassinée. Mes parents ont été assassinés par des bouchers turcs en 1915. Mais j'ai subi un lavage de cerveau afin de pouvoir nier ce génocide parce que j'ai été élevée par un Turc répandant en nom de Mustapha. Que je devienne pousser un fil Barsam et m'efface cette comédie avant qu'il me soit trop tard. Parle à ta femme ! Ex-femme ! Je ne devrais pas aller. Il y a trop de souffrance. Trop calou. Mange tout ce que tu veux tant que tu es jeune. Ne pense au diable et au cholestérol que quand tu sors. Il y a un tout pour chaque. Tu t'iras bien pour Armanou. Je crois que Rose s'occupe d'elle et prend soin d'elle. Quelle différence ça fait avec qui elle sort ? Les chemins de l'enfer ne sont pas mes bonnes intentions. Tu n'as pas peur. Mais tu n'as pas raison non plus. Rose n'a pas un mauvais faux. Dans un monde ? Parfait. Rose n'a pas un passé multiculturel. Elle a été parachutée dans une grande famille lissée de la diaspora armenienne. Elle est timide quand nous nous sommes rencontrés. Une famille unie par un passé traumatisant. Alors oui, si tu ignorais l'histoire de tes ancêtres. Si tu ne te sentais pas responsable vis-à-vis d'eux. Oui, dans un monde parfait. J'aurais certainement raison. Seulement voilà, le passé s'inscrit dans le présent. Nos ancêtres respirent à travers les poumons de nos enfants. Et tu le sais, tant que Rose élèves taf, tu as tous les droits de l'Agrénien à son identification. Surtout celle-ci avec un Turc. Mais montre-moi un Turc, un seul, qui parle armenien. Je n'en trouveras aucun. Pourquoi crois-tu que nos mères nous ont enseigné leur langue et que la ressource n'est pas vraie ? Comment oses-tu laisser ta chair et ton sang élevée par ceux qui ont fait de nous un peuple si meurtri, s'y diminuer ? Mes chlop-mastop se retourneraient dans sa tombe. Cela dit, Rose, on n'avait pas un bon enfant. Alors, Steph, à tous les coups on y avait droit à son mouton au barbecue servi sur du bain. Alors, oui, elle faisait l'effort de varier les sauces. Alors, un coup, c'était mouton barbecue sauce tex-mex. Un jour, c'était du mouton au barbecue sauce ranch. Ha, ta femme, ça, elle savait varier les saveurs. Ex-femme. Assez détentez. Armanouche est arménienne. Elle doit être élevée en arménienne. Rose peut fréquenter, épouser, qui elle veut. Mais Armanouche grandira en panique. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501